bonjour tout le monde je n'ai pas l'habitude de faire des live mais aujourd'hui j'ai au moins deux raisons d'en faire des deux raisons comme je suis quand je l'ai annoncé il ya peu de temps j'ai annoncé enfin ma candidature à l'élection présidentielle algérienne de 2024 si le calendrier électoral constitutionnel à respecter l'élection présidentielle algérienne se tiendra décembre 2024 on est un an et quelques mois pour moi les impensables inacceptables de priver le peuple algérien d'un débat de société pour moi le peuple compte ce n'est pas ce qui se passe avec le pouvoir actuel aveuglé justement par le pouvoir les deux raisons c'est que j'ai annoncé que j'allais écouter j'allais lancer une large consultation rencontrer tous les algériens toutes les organisations sans exception le mac et rachet compris parce que classer ces deux organisations comme organisation enfin terroriste je ne suis pas convaincu comme pas mal d'algériens que je rencontre tous les jours les militants du mac non plus rachet non plus et dieu sait que je ne partage rien avec rachet le mac je ne suis pas du mac je ne suis pas favorable à l'indépendance de la kabylie mais le mac et ses militants ont le droit de penser à partir du moment où c'est fait d'une manière pacifique je n'ai pas le droit de les empêcher et je suis cabine bien évidemment fier quand on est cabine on est algériens la kabylie a toujours défendu l'algie si la kabylie un jour prendrait l'indépendance je ferai je serai dans l'opposition donc voilà pourquoi donc je fais ce live ce live parce que j'ai avancé dans les consultations j'ai vu les gens de les militants du mac je connais bien sûr j'ai vu les militants de rachet j'ai vu des autres j'ai des personnes lambda j'ai vu des haragas à paris les gens sont papiers des gens bien installés des gens qui ont peur de rentrer en algérie toutes les catégories des commerçants des intellectuels j'ai toujours posé certaines questions j'écoute pour avoir une idée une opinion pour me faire une opinion parce que quand on veut être président d'un pays président de l'algérie c'est à dire président de tous les algériens donc tous les algériens ont le droit de poser des questions et moi j'ai fait qu'écouter hier j'ai eu par message une petite discussion avec avec zetot avec lequel je ne partage rien mais je dois respecter son avis je lui dis dans moi je suis candidat à l'élection présidentielle il n'est pas d'accord il t'a dit il n'y a pas d'élection avec les généraux moi je pense au contraire il faut absolument une pré-campagne une campagne électorale sujet de société que fera-t-on de cette algérie son avenir et son devenir je ne pense pas pareil que lui je lui dis la question kabyle se pose il m'a dit après pourquoi pas c'est à dire la question kabyle comme depuis la question kabyle c'est entre algériens on verra ça plus tard ce n'est pas le moment avec vous tous les cas ce n'était pas le moment donc moi je ne suis pas d'accord la question kabyle est centrale pour moi quelle sera la place de la kabyle dans cette algérie d'ailleurs si je fais ce live aujourd'hui parce que nous préparons le triste anniversaire des incendies criminels de la kabyle de l'arvanatiratine en particulier depuis quinze jours je vois tous les youtubeurs parlait que de la kabyle de l'arvanatiratine en particulier il parle que des généraux issus de cette région d'ailleurs il m'a cité il a dit que je barména m'a envoyé pour le défendre alors que je barména ne m'a pas envoyé et moi je ne suis pas comme lui comme j'ai ma bouddha chakoum je ne fonctionne pas sur commande et puis je barména pas besoin de moi pour se défendre voilà donc clair n'était pas séné hamid hossein il ne parle que de ça par contre voilà l'anticabilisme et le régionalisme néfaste quand il parle de général btchine le khalayat je les ai connus sont de sa région moi je ne suis pas comme ça je ne suis pas d'accord avec btchine c'est un corrompu c'est un anticabit je l'ai dit dans son vivant et je le dis aujourd'hui voilà c'est pas mon truc donc je vois Zetout il déterre ma'atoub l'oudnais qui était un ami pour nous faire une leçon il veut donc savoir qui a tué ma'atoub on n'a pas de leçon à donner au kabyle monsieur Zetout c'est ce qu'on fait les youtubeurs donc de l'île et de l'andre parlent de la jizka c'est comme s'ils aimaient la jizka mais pour moi donc la question kabyle attire l'attention de ces gens là oui la question kabyle il y a une spécificité kabyle oui la jizka m'intourb oui la kabyle est subie une chape de plan repression vous ne parlez pas de ça vous ne dites jamais qu'il y a une spécificité kabyle et que l'algérie ne serait sauvée que par le fédéralisme le fédéralisme sauvera l'algérie la kabyle a besoin de respirer c'est à dire un jour si on veut peser on doit être organisé et on est du sort c'est que saïd saadi est venu organiser donc cette région qui était très bien organisée donc quand on veut organiser quelque chose qui est organisé on le désorganise c'est que je reviens à la création du rcd il a dévisé les familles les villages voilà point à la ligne je ne dis pas qu'il a été créé contre Ayet Hamad pour moi Ayet Hamad et Saïd saadi se valent parce que ils sauraient que la question d'identité la kabyle ou l'algérie qui primait ils auraient dépassé leurs égaux ils auraient discuté un jour ce n'est pas le cas je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec les deux voilà revenons à ce youtubeur donc Heshama Aboud Hachakoum il arrive il est malin il veut utiliser la kabyle comme c'est autre ils veulent toujours utiliser la kabyle je n'ai pas participé si vous enlevez Béjaya la grande poste il n'y a pas de Heshama Aboud Hachakoum ils veulent faire leur autre Heshama Aboud Hachakoum en mobilisant la kabyle il faut réveiller les démons on critique tous les dirigeants alors moi je n'ai pas fait la fête je n'ai pas fait la fête parce qu'elle est maintenue en première division parce qu'elle a fait son maintien elle fêtait les titres avant mais l'équipe actuelle que ce soit Heshama Aboud Hachakoum Zouiyar Aziz Khiyad c'est des gens sur lesquels je compte Inshallah Defar Sharif Millal Adyohal c'est leur ami donc Adyohal il a Kad Yohal d'ailleurs il a Kad Defar Sharif Millal donc il n'a pas de leçon à nous donner n'asé tout la chouarachat de Mneka parce que la kabyle attire ils veulent utiliser la kabyle je ne suis pas d'accord avec eux voilà pourquoi j'ai envie de répondre à ces gens là laisser la kabyle tranquille je reviens au triste anniversaire dans deux semaines des incendies criminels de la kabyle de l'arbre en particulier certains appellent les artistes qui font des galas en ce moment à boycotter non on ne peut pas priver un madoué qui se marie on se marie une fois la vie doit continuer les galas aussi les artistes doivent faire ces galas maintenant à chaque gala on doit penser aux prisonniers kabyle surtout aux condamnés à mort donc je lance un appel qui se prépare lui aussi il veut utiliser la kabyle parce que son premier déplacement en Algérie il veut le faire à Tizouzou Tizouzou n'a pas voté pour vous M. Touboune moi j'ai voté pour vous il y avait neuf votants il y avait Sadie Maheddin qui a fait la campagne Ouahdis Nabila Gomzen a fait la campagne pour Mehoubi il y avait neuf votants ils étaient pour Mehoubi personne n'a voté pour vous M. Touboune à part ils n'ont pas pu voter d'ailleurs je sais de quoi je parle j'ai fait la campagne parce que pour moi contrairement aux gens qui voulaient boycotter moi le boycott c'est laisser les gens décider à sa place donc moi j'ai voté j'ai préféré donc crier au scandale parce que Mehoubi pour moi est un corrompu d'ailleurs je vois pas pourquoi qui le protège aujourd'hui je ferai une émission spécialement pour ça j'ai été convoqué par l'office central de la repression de la corruption à Hydra mais depuis rien Mehoubi est un corrompu il y a des dossiers ce n'est pas le jour où je vous dirai tout d'ailleurs Mehoubi ne pouvait pas être président de la république pour moi il y a un défaut je ne dirai pas plus c'est un homosexuel l'Algérie ne devrait pas avoir un président comme ça je l'ai dénoncé en son temps la j'ai fait l'albana tirer monsieur si vous voulez aller à Tiziouzou inaugurer le stade le stade que les habitants de la Kabili l'appelleront le stade Ma'atoub lounes c'est comme ça c'est comme ça c'est le c'est le c'est le c'est le vœu du peuple il a été même annoncé il a été même annoncé c'est même Eyt Hamid Eyt Hamid je ne suis pas contre Eyt Hamid Eyt Hamid ne doit pas être réduit à Tiziouzou à la Kabili Eyt Hamid c'est l'un des premiers maquisards de l'Algérie du mouvement national de l'os mérite mieux que un aéroport sinon une université quelque chose que de national sinon d'international on a fait exactement la même chose je menais un combat malheureusement je n'ai pas abouti la maison de la culture le centre culturel d'Azazga nous avons tous les les gens d'Azazga et d'ailleurs d'ailleurs on a voulu l'appeler Mohia Mohia qui est né à Azazga et bien pour ne pas accéder au vœu du peuple on lui a donné le nom de Kirim Balqassim c'est à dire c'est c'est sournois on ne peut pas choisir entre Kirim Balqassim et Mohandou il y a Kirim Balqassim si tu as appelé Kirim Balqassim c'est peu alors la maison de la culture c'est un homme de culture c'est un dramaturge tout ça il fallait lui donner ce nom non pour refuser le peuple c'est comme le stade de Tiziouzou il ne faut pas accéder à la demande du peuple drame c'est ça le totalitarisme c'est des caractéristiques du total du total du totalisme ce n'est pas normal mais juste pourquoi je fais cette vidéo donc ce live aujourd'hui aussi parce que j'avais annoncé le dépôt de plainte en Angleterre contre Sayyid Ben Sdera Hachakoum qui avait annoncé les incendies criminels de l'Arvanathirat dix jours avant c'est à dire le péromane l'avait informé donc le pouvoir algérien a dit que c'est des incendies criminels c'est Farhat Menni et le Maroc qui ont fait ce crime qui ont commis ce crime donc il doit Sayyid Ben Sdera Hachakoum doit dire à la justice anglaise britannique et européenne voire plus est-ce que c'est Farhat qui l'avait appelé est-ce que c'est le Maroc enfin c'est plus marocain ma réponse il doit la donner à la justice il avait annoncé les crimes de l'Arvanathiratine où il y avait donc plus de 200 morts des familles entières disparues et on a vu la suite on a rajouté encore 200 morts et 50 condamnés à mort Bijar n'a pas fait ça à la cabine c'est triste c'est triste donc Thiboune qui se prépare aussi dans la cabine passant par Tiziouzou attire l'attention Monsieur Thiboune si vous voulez Monsieur le Président Thiboune si vous voulez aller à Tiziouzou ne dépensez pas de l'argent à acheter des figurants je vous demande la clémence libérer les prisonniers kabiles d'abord et au lieu d'aller avant d'aller au stade de Tiziouzou construit par Boutriqa et celui qui a réalisé ce stade c'est Ali Hdeb c'est son entreprise pour rendre à César ce qui lui appartient allez d'abord constater tu vas voir les rangées de tombes rencontrer les familles des victimes et rencontrer les familles les 50 familles de condamnées à mort injustement donc libérer les prisonniers kabiles d'abord moi je vous demande d'investir dans la paix la deuxième chose pourquoi je fais cette vidéo c'est parce que le président de Boum je m'adresse d'abord aux Algériens et à travers les Algériens au président de Boum engager l'Algérie derrière la Russie est dangereux et vous n'avez pas le droit de le faire moralement avant une consultation nationale au moins une formalité d'usage rassembler les députés qui sont élus à 75 voix leur dire voilà on engage l'Algérie de cette manière rentrer dans les BRICS donner des milliards 1,5 milliard aux BRICS à la banque des BRICS parce que ce n'est pas la priorité l'Algérie a besoin de construire d'abord d'abord la paix l'apaisement général et l'Algérie ne manque de rien l'opacité protége l'Algérie maintenant que Shingriha qui fait des discours toutes les semaines c'est à dire il fait de la politique il ouvre la voie il ouvre la voie à tout Algérien de commenter de lui répondre or que l'institution militaire on l'appelle la muette elle ne parle pas elle ne discute pas elle a une mission claire protégée des frontières ce n'est pas elle qui désigne le président c'est dangereux donc se ronger mettre l'Algérie sous la tutelle des russes et dire que Poutine est l'ami de l'humanité nous avons vu la première réaction c'était la ministre allemande des affaires étrangères qui a humilié le ministre des affaires étrangères en lui disant Poutine est l'agresseur l'Algérie appartient aux non-alignés la guerre en Ukraine évidemment les BRICS c'est une organisation politique avant qu'elle soit économique elles se projettent dans l'économie mais en réglant leurs problèmes il y a une guerre contre le dollar auquel nous n'avons pas besoin de participer nous avons tout à gagner à garder notre neutralité nous n'avons pas les moyens de nous ronger derrière des géants comme les chinois ou les russes encore moins même la Turquie la Turquie elle joue un jeu formidable elle est à l'OTAN elle est l'ami de la Turquie elle le vend à tout le monde elle fait son business pas nous les hommes d'affaires les hommes d'affaires qui vous accompagnent certains ont eu les STM que rare je vous répète monsieur le président je vous ai écrit j'ai été convoqué pour ce sujet par l'office central de lutte contre la corruption la Hydra Kerrar qui a acheté les 30 hectares de l'aérodrome de Farah ça s'appelle un crime économique moi j'étais là à Belgedid on lui a enlevé ses passeports on l'a mis sous les STM il y avait une enquête et les enquêteurs que ce soit Mohamed ou l'Edmarim que ce soit Haddad un officier ils m'ont dit qu'il y a des irrégularités sur irrégularités le terrain va être récupéré ils m'ont envoyé voir le colonel de la recherche de Tiziouzou le procureur général de Tiziouzou se sauver ils m'avaient finalement envoyé vers la police de recherche les gars de recherche ils étaient contents ils savaient ce que je savais et rien n'est fait Kerrar vous accompagne monsieur Monsieur Touboun dans vos déplacements c'est incorrompu d'ailleurs concernant les fonds que vous voulez récupérer commencez par récupérer l'argent qu'il a sorti à l'étranger le détournement transfert de fonds illicites le 30 hectares les feux de Kabylie vous avez promis des Canadair la troisième année et rien ça c'est un crime ce n'est pas Farhat ou le Maroc qui n'avait pas acheté de Canadair et depuis il fallait les acheter ça se vend au Canada et aux Etats-Unis vous insistez à les acheter posséder chez les Russes ils n'en ont pas ils vous ont livré un qui est en panne c'est triste tout ça par contre ces Canadair Tizioso avait deux aéroports les Français avaient laissé deux aéroports le champ d'aviation de l'Oueda ici vous avez construit des baraques des hangars pour visser des frigidaires la piste de Farhat l'aérodrome de Farhat baradé à 960 millions à Monsieur Carrar un portateur de faux médicaments ça c'est un crime et au passage d'ailleurs cette semaine Ben Sdera a fait un live pour sauver son frère maire de l'Ubérine arrêté pour corruption le maire de Farhat M. Arzke est un homme intègre il a été condamné parce que Carrar qui a pris ce terrain illégalement a déposé comment la justice a marché pour M. Carrar contre le maire de Farhat ou l'avait poussé à l'erreur le maire de Farhat ne mérite pas d'être en prison ça c'est criminel je termine par la plainte contre la Ben Sdera et l'anniversaire le triste anniversaire des feux des incendies criminelles de la Rabanne Atiraten nous préparons une conférence nous allons dénoncer ça à haute voix mais nous pouvons annuler cela M. le Président de la République libérer les prisonniers changer de qualificatif condamner à mort ne condamner pas à mort des jeunes laissez-les vivre tranquillement puis donc pour la campagne présidentielle je dirai les choses comme elles sont sur l'économie sur la corruption sur les oligarques je vais défendre quelqu'un que vous ne voulez pas défendre Ali Haddad est mieux que Robrab d'ailleurs j'ai entendu Omar Robrab avec ses passeports à Babjid que je connais très bien je ferai une vidéo spéciale sur Robrab Haddad Koninef parce que Robrab a payé 75 milliards c'était les enfants de Gail Salah qui ont demandé 75 milliards pour libérer Robrab je l'ai dit je suis disponible à répondre à donner les éléments à la justice algérienne Omar Robrab Omar Robrab m'appelait tous les soirs j'ai emmené j'ai emmené quelqu'un de si vital voir pour Ali Balakseer et vous l'avez emprisonné il n'a rien fait le pauvre donc je connais très bien cette affaire de libération de Robrab Omar sait très bien et aujourd'hui et aujourd'hui pour l'argent les fonds donc détournés à l'étranger Omar Robrab on a beaucoup à l'étranger je vous dirai tout parce que vous voulez les Androis où est cet argent je vous dirai tout et pour moi la la casse de l'entreprise de Haddad mettre tous les ouvriers de cette entreprise dehors ou je vous demande une chose une faveur morale ne vendez pas les hôtels de la famille Haddad à Asfou ça serait une injustice si vous avez une dent contre Haddad vous êtes président de la république Haddad compte sur vous ce n'est pas vous n'êtes pas là à exercer une injustice personne ne peut défendre Ali Haddad Nikoninaf d'ailleurs Nikoninaf ils étaient discrets ils ont eu des prêts bancaires comme Haddad je connais le dossier à fond mieux quiconque mieux que leurs avocats d'ailleurs j'ai été convoqué dans le procès Haddad personne d'autre n'a été convoqué comme le procès entre guillemets de Milan la seule partie civile à Milan c'est moi tout ce qui a été dit dans la presse algérienne est faux personne n'a connu le dossier Tartag et ses collaborateurs m'ont invité à Alger parce qu'il n'y avait que moi qui avait accès au dossier je n'ai jamais fait de complot quand à l'âge j'ai cherché la vérité et quand j'ai trouvé la vérité donc le procureur de Milan Xavier de Bascade le tombeur de Berlusconi m'avait dit que Chakib Khalil n'a rien à voir dans ce dossier on n'a rien trouvé j'avais dit la vérité or qu'il y a eu une cabale contre Chakib Khalil aujourd'hui il est aux Etats-Unis il n'a pas de nation état américaine il est condamné à 20 ans c'est une union mini c'est une injustice aucun Algérien ne peut vous dire ce que je suis en train de dire aucun Algérien n'est participé à la Milan tout ce qui a été dit dans la presse évidemment la presse vous l'avez alimenté je vois mal un journaliste algérien écrire deux deux traits deux lignes sur une affaire comme ça donc comme je vous ai dit je ne fais pas de live tous les jours je fais ça pour annoncer la plainte contre Saïd Mesdira qui avait annoncé les incendies criminels il va nous dire si c'est le Maroc ou Farhat Mani qu'il avait appris du moment que le pouvoir algérien dit que c'est Farhat c'est le Maroc qui sont les pyromanes voilà et puis le stade de Tizouzou nous allons continuer à l'appeler Ma'atoubounes il va y avoir deux noms dans le journal Stade et Ahmed puis les supporters on va toujours l'appeler Stade Ma'atoubounes dans le journal dans le journal les grands artistes qui font des galas des grands galas à Tizouzou d'ailleurs il y a que cette région qui peut faire des grands galas en France et en Canada d'ailleurs c'est pour ça cette la cabine a une spécificité l'amagazouboun 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 l'amagadou l'amagadouboun l'amagadouboun cabine et surtout des condamnés à mort c'est une meilleure bonheur